Le Rav Friedlander 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 me pavaner maintenant encore plus dans mon lit alors que j'aurai, combien je suis content d'avoir appris ces enseignements ça c'est quand on sort du cours, alors évidemment l'université ne peut nous attaquer que quand on est encore dans le lit, et celui qui a multiplié maintenant ses efforts et qui sait très bien chaque jour, et chaque jour il y aura la guerre, et ne croyez pas qu'il n'y a pas de kinéen là-dedans, il n'y a pas d'acquisition tous les jours il faut faire un effort, mais par contre, une fois que l'on ressort du cours une fois qu'on ressort du Béthagneset où on a vu une vraie phila, je ne parle pas maintenant de dire les mots de la prière, mais d'avoir prié à Akadosh Baruch Hu, d'avoir parlé à Akadosh Baruch Hu ces choses-là, on ne les donnerait pour rien au monde, on ne les vendrait pour rien au monde, tellement on s'aperçoit que c'est des choses qui sont d'aucune moment, impossible de quantifier la valeur à nos yeux de ces choses-là tellement, tellement c'est grand donc voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention je vais continuer là-dessus maintenant, le Ramban nous donne nous donne ici un fond fondement extraordinaire il explique comment ça fonctionne au niveau de l'être comment est-ce que ça fonctionne cette notion de Tavot, pourquoi l'homme va-t-il a-t-il tellement envie d'aller vers ces plaisirs-là, quels qu'ils soient je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous chacun dans son domaine avec chacun un petit peu ses péchés mignons entre guillemets c'est pas si mignon que ça, comme on vient d'expliquer mais en tout cas chacun continue à aller là-dessus alors il dit comme ça, regardez je traduis le nefesh, l'âme humaine l'âme de l'homme qui en fait dans son essence même n'est pas tellement attirée au niveau des tentations de ce monde-ci, dans son essence même c'est pas quelque chose qui l'intéresse elle est complètement spirituelle on avait peut-être un petit peu parlé comme quoi il y a aussi une partie du nefesh qui est rattachée au corps c'est cette partie-là qui est en vie où là le corps influe par rapport au sang qui est dans tout le corps et là-bas c'est là-bas Adam ou un nefesh le sang est dans c'est ça où là-bas le nefesh se trouve on avait expliqué ça avec les cours du Ramchal si vous revenez dessus vous pourrez voir cela en plus grand dans de plus grands détails alors là en fait il y a quand même une petite tentation mais en soi le reste n'est pas le reste est peut-être plus fort alors par contre s'il n'écoute pas lorsqu'elle vient dans son coeur cette tahava on lui donne une envie qu'est-ce que je vais faire ? je l'endors je la repousse ou je l'écoute à partir du moment où je l'écoute alors déjà je lui ai donné de l'importance elle a grandi donc il faut faire attention et si par contre carrément il a écouté son coeur et il a eu envie de cette chose là et il l'a faite il va avoir beaucoup plus de tentations qu'au départ et du coup son âme sera carrément assoiffé de répondre à cette tentation et non seulement il aura beaucoup plus de tentations sur cette même première tentation qu'il a eue mais également il nous dit il va en plus avoir deux tentations dans d'autres domaines qui n'avait jamais qui ne le tentait jamais au départ ça va là-bas on dit comme quoi l'homme entre guillemets tout le monde aura compris il est un petit membre plus on lui donne à manger et bien plus il a faim et moins on lui donne à manger et plus il est rassasié contrairement à ce que les gens croient et c'est pareil dans toutes les tentations la personne se dit non je prends juste une petite chose juste un petit un petit délice un petit gâteau quelque chose comme ça admettons qu'il n'a pas besoin de ces choses là on ne parle pas de Shabbat on ne parle pas de Yom Tov et bien automatiquement il va augmenter cette ava de l'Akhila il aura sans arrêt envie et vous verrez parfois des gens c'est incroyable de voir ça lorsqu'ils voient un aliment ils ne peuvent pas du tout se retenir et c'est là où en fait la tentation est parfois tellement forte qu'ensuite la raison de la notion de la santé parfois c'est pas c'est pas sain de prendre ces choses là ça peut la personne ça peut lui amener des maladies ça peut lui détruire son corps et bien pourtant il va quand même les prendre on voit aussi l'exemple de la cigarette l'exemple toutes les tentations comme ça et parfois même on voit que la personne elle va aller vers ces choses là elle va avoir envie d'une autre chose et d'une autre chose et ainsi de suite et de plus en plus et de plus en plus au point où lorsque vous lui mettez quelque chose devant lui il est incapable strictement incapable de se retenir et parfois ça ne fait même plus le poids devant la question de savoir est-ce que la chose est cachère ou pas cachère et là ça devient grave on voit en fait il est complètement tombé et c'est le nefesh abahami son âme animale entre guillemets le côté de ce que possèdent tous les êtres vivants qui va prendre le dessus et qui va le diriger et ça c'est malheureux donc il faut faire avec sa main là-dessus il est sodgadol amadnoud donc on voit ici que c'est vrai et c'est évident que c'est une taoute d'aller dans ce chemin là mais en tout cas ce fondement est extraordinaire ici que nous dit le rambam le rambam il nous explique comment ça fonctionne donc l'épreuve elle est ne commence pas tu n'as pas besoin de ces choses là ne commence pas dirige ce que tu manges combien tu manges qu'est-ce que tu manges la même chose combien tu dors comment tu dors la même chose comment tout ce que nous faisons dans notre vie doit être canalisé et ce qui est extraordinaire dans la Torah contrairement aux autres religions qui ont été inventées c'est qu'Akadosh Boko connaît très bien l'homme il nous a donné l'équilibre parfait de ce que le corps a besoin et de ce que l'esprit a besoin voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention là-dessus de ne pas tomber dans ces pièges alors comment est-ce qu'on peut sortir et je finirai par cela comment est-ce que on peut sortir maintenant de ces habitudes qui ont pris le dessus sur nous auxquelles on n'avait pas conscience on est allé on a vécu comme tous les autres et surtout dans la galoute dans l'exil dans lequel on est on fait comme ce que l'égoïne nous font également et on vit de la même façon alors on voit ici que premièrement il faut faire attention écouter du moussard relire ce que nos sages nous disent relire ce qu'Akadosh Boko nous donne comme recette faire maintenant non seulement écouter le moussard mais c'est le son qui nous ont donné dans ces livres de moussard qui sont extraordinaires mais également les faire pénétrer dans notre cœur il ne suffit pas ensuite de les parce que quand on lit une chose c'est au niveau du serrel et bien il faut les faire passer au niveau du cœur comme on a expliqué qu'est-ce que fait l'homme il coupe entre la tête et le cœur il va d'après le cœur il va d'après les tentations donc il va falloir maintenant augmenter la connaissance au niveau de l'esprit pour que cette connaissance après la faire descendre au niveau du cœur et qu'elle soit plus forte et à ce moment-là quand vous avez par exemple un médecin qui dit à une personne non si vous continuez à fumer et c'est terminé pour vous et bien la personne s'arrête là c'est trop fort il n'a pas envie de partir donc automatiquement ça a pris le dessus sur la tentation ah avant il était à deux paquets par jour terminé pourquoi ? parce que là tant qu'on lui dira non c'est bien de ne pas fumer ça ne marche pas il faut arriver malheureusement à lui mettre un électrochoc alors c'est la même chose qu'il faut faire au niveau de nos envies ici nous dit quelque chose d'incroyable le rab ici c'est que c'est que dès que l'on va prendre sur nous la chose il va y avoir une siata d'ichmania une aide du ciel qui va nous permettre de monter et d'arriver véritablement à tenir puisque c'est une lumière on va sortir de l'obscurité pour tomber dans la lumière mais il y a une condition sine qua non à cela qui ait a shir yazim et yad ki liwabbo yavin v'esha v'kablo shum sham odivra v'yokhiyach v'kayam bo il y a écrit comme quoi s'il faut faire attention là dessus liyot osse kekho la shir yuruh utofse atura minayom ahu c'est à dire qu'il prend maintenant sur lui d'écouter et d'appliquer ce que les sages disent de façon à sortir maintenant de ces ténèbres à sortir de cette obscurité de cette impureté puisqu'on dit que chaque avéra rend impure l'homme ça veut dire elle le bouche elle lui crée maintenant des écrans qui l'empêchent de ressentir akadosh bukhou de recevoir l'abraha d'akadosh bukhou malheureusement si à ce moment là la personne elle fait cela et bien il fera tcheshuvah v'neefal ishaher et il sera un autre homme une autre réalité complètement tout ça en pensant comme quoi il faut d'abord écouter faire passer dans l'esprit faire passer dans le coeur et c'est ça le remède absolu et là dessus maintenant il va s'il arrive à cela il va se purifier il va se nettoyer et en se nettoyant il va arriver à des niveaux extraordinaires le khobot alevavot également nous dit comme quoi il faut savoir que les mitzvot que tu fais c'est pas toi qui choisis même ça c'est akadosh bukhou qui choisis la seule chose que tu peux choisir c'est quoi c'est de vouloir faire la mitzvah est-ce que tu vas pouvoir la faire ou pas pouvoir la faire c'est un autre problème à tel point que l'agmarin nous dit qu'une personne qui veut faire la mitzvah ça veut dire quoi c'est pas je veux dans l'esprit uniquement dans la tête mais je vais rien mettre comme moyen pour l'accomplir non je fais tout pour pouvoir l'accomplir même si je ne l'ai pas fait elle se racontait comme une mitzvah donc ce qui prouve bien qu'akadosh bukhou regarde quoi la volonté ce que nous souhaitons et ce que l'akadosh bukhou attend dans ce mois des louls rabotai c'est de vouloir de vouloir changer le fait même de vouloir amène sur nous cette lumière le fait même de vouloir changer nous fait de nous un autre homme et à partir du moment où si nous sommes un autre homme nous ne pouvons plus être jugés le jour d'Horosh Hashanah en fonction de ce que nous avons fait mais en fonction de ce que nous voulons faire et c'est ça qui va nous protéger à tous et à toutes Amen Je vous souhaite à tous K'tiva ve Khatima Tova de vous avoir tous une merveilleuse année d'être inscrits vous et vos familles dans le livre de la vie Amen K'iniratsa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?